Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire donc le cinquième pédé, le dernier du module régime thérapeutique, ça va être la prise en charge du diabète de type 2. Donc les données se rappellent sur le diabète de type 2 et donc le diabète de type 2, c'est il touche tous les adultes, surtout les adultes. On trouvera rarement un diabète de type 2 chez les adultes chez les enfants. Il correspond à une insulinorésistance qui au bout d'un moment devient une insulinopénie et donc une nécessité de traiter avec des symptômes de décompensation. Ce passage de l'insulinorésistance à l'insulinopénie peut prendre plusieurs années, parfois ça peut prendre jusqu'à 20 ans pour un insulinorésistant de devenir insulinopénie qui est donc déclaré le diabète de type 2. Il correspond à une hyperhérité chronique qui est une traduction de l'incapacité des tissus glucodépendants à métaboliser le glucose circulant, un déficit en sécrétion d'insuline et un défaut de régulation de la sécrétion du glucose, ainsi que la diminution de l'action des ingrétions. Pour la prise en charge, donc on a un volet activité physique, on a un volet nutritionnel. Pour l'activité physique, elle vise surtout à prévenir le diabète chez les personnes pré-disposées ou aussi chez les personnes qui sont insulino-résistantes pour pouvoir un peu revenir, donc pour renverser la situation. Et aussi chez les diabétiques, ça peut améliorer l'insulino-sensibilité. Ça a une action brève entre 24 heures et 30 heures, d'où la nécessité de faire une activité physique régulière. On n'est pas dans l'intensité, mais plutôt dans la régularité et le fait de la faire régulièrement, donc tous les jours, si c'est possible. En fait, l'activité physique chez certaines personnes diabétiques, on leur fait le test de prendre leur glycémie avant et puis au bout d'un moment, s'ils font par exemple de la marche, au cours de 20 minutes de marche, ils reprennent leur glycémie et elle baisse parce que cette action brève de l'activité physique conduit à une amélioration de l'action de l'insuline sur l'organisme. Et aussi conduit à une augmentation de la masse maigre, du contenu de l'activité physique, et bien sûr qu'il y a pour conséquence une meilleure utilisation du glucose par ce type-là. L'activité physique préconisée qu'une activité d'endurance, surtout, est à raison de 30 minutes par jour. En cas vraiment d'incapacité de la personne à pratiquer de l'activité physique, on peut fractionner par tranche de 10 minutes en cas de besoin. Donc si c'est 10 minutes, s'il repose, s'il repose, etc. Et maintenant pour le volet alimentation, l'alimentation vise à diminuer les pics d'hyperglycémie, donc un peu gérer cette dysrégulation de la glycémie. Et aussi à corriger certains troubles du comportement alimentaire, comme par exemple le grignotage, qui est conduit à des pics d'hyperglycémie, une perte fondérale qui existe si le sujet présente un IMC élevé. Et ça consiste en un apport énergétique maintenu à 55,35, donc glucides et protéines, sauf si on est dans une obésité morbide ou que le diabète de type 2 est compliquée par une hypertriglycémie. Mais s'il n'y a pas ces deux facteurs, on maintient la proportion de l'hyperglycémie de protéines, protéines normales. Et on va jouer sur l'apport en sucre. On va donner un apport en sucre essentiellement par des aliments et des activités, les pâtes, les légumes secs, les céréales. Maintenant pour les pâtes aussi, il faut qu'ils ne soient pas trop cuits. Vous voyez normalement ça dans le module technique culinaire, lorsqu'on fait trop cuire les pâtes, l'amidon se gélatinise et donc l'index glycémique des pâtes va augmenter. Moins les pâtes sont cuites, plus l'index glycémique est bas. Même chose pour par exemple le pain rassi, où vous voyez aussi normalement dans ce même module, ce qu'on appelle une rétrogradation de l'amidon. C'est pour ça que les diabétiques en général, vous les voyez, ils mangent du pain rassi, du pain de la veille. Il a un index glycémique inférieur au pain frais. Et aussi, lorsqu'il y a des aliments à un index glycémique élevé, ils ne doivent pas être consommés seuls dans la prise alimentaire. C'est-à-dire que si on est amené à prendre, par exemple, du pain, du pain frais et qu'il y a un index glycémique quand même élevé, on ne va pas prendre du pain seul, on va le prendre avec une salade décréditée, quelque chose qui va diminuer l'index glycémique de tout le repas parce que ça va diminuer l'absorption, la vitesse d'absorption de ces glucides. Maintenant, je vais faire certains points sur plusieurs types de régimes. On va parler du régime cétogène. Le régime cétogène, c'est un régime où les glucides sont très bas et on remplace l'apport en glucides par un rapport très élevé en équipe. On va avoir donc le rapport glucides-lupides-protéines. Au lieu d'être 55-30-15, on va être de l'ordre de 10, 75 et 15. L'apport protéique reste le même, c'est juste qu'on a 10% de la ration énergétique en glucides et 75% en lipides. Dans des cas extrêmes, lorsque c'est vraiment utilisé comme traitement de pathologie, on peut aller parfois jusqu'à 90% d'apport en lipides dans la ration énergétique. Ce qui se passe lorsqu'on fait un régime cétogène, c'est qu'en absence de glucides, donc les tissus glucodépendants n'ont pas de glucides pour leur servir d'énergie, les acides gras qui sont en excès vont aller être oxydés et former ce qu'on appelle l'acétoacépate et le bétail de tributérate. Ce sont des corps cétoniques et ce sont eux qui vont être utilisés par les tissus glucodépendants, comme par exemple le cerveau et d'autres tissus glucodépendants. On appelle ça une cétose nutritionnelle, c'est-à-dire qu'elle est nutritionnellement induite. Ce n'est pas une cétose pathologique. Et cette cétose nutritionnelle, elle est utilisée pour traiter certaines pathologies, comme l'épilepsie chez l'enfant. Certaines formes d'épilepsie sont réfractaires à tout traitement. C'est-à-dire que tout traitement antiépilepsique n'est pas efficace. Seul ce régime alimentaire qui diminue l'apport en glucides peut avoir une efficacité sur les crises d'épilepsie chez ces enfants-là. Aussi parfois quand on a un déficit en glute 1, donc le glute 1 qui est présent au niveau du cerveau et donc s'il y a un déficit en glute 1, il n'y a pas d'utilisation de glucose par le cerveau. Donc il faut cet apport en lipides excessifs pour créer cette cétose nutritionnelle pour que ces corps cétoniques soient utilisés par le cerveau pour son énergie. Et ça peut être utilisé dans certaines maladies génétiques. Après, ce régime cétogène, il a été pris pour d'autres utilisations, comme par exemple pour une diminution de la stimulation du pancréas chez les diabétiques. Donc chez le diabétique de type 2 ou chez l'insume de résistance, on va donc diminuer l'apport en glucides pour diminuer la stimulation du pancréas et donc créer donc diminuer cette hyperinsuline. Ou même si le diabétique est insulinopénique, ça va donc n'empêcher d'avoir des pics d'hyperglyphémie. Ça peut aussi servir pour la perte de poids. en anglais, donc ça devient cétogène. C'est un rapport au régime cétogène en français. Et c'est utilisé pour la perte de poids parce que, en plus, les corps cétoniques ont un effet spatiétogène et l'hypolytique. L'hypolytique pourquoi ? Vu qu'il n'y a pas de stimulation du pancréas et qu'il n'y a pas d'insuline et que c'est l'insuline majoritairement qui a cet effet de l'hypogénèse qui va donner l'ordre de fabriquer du tissu adipé. Et comme il n'y a pas cette stimulation par l'insuline, on aura une hypolyte. Et c'est efficace pour la perte de poids. Et aussi, dans certains cancers, ça augmente l'efficacité de la chimiothérapie. Dans certains cancers, pour mieux augmenter l'efficacité de la chimiothérapie, on recommande aux patients de faire un régime cétogène. Mais les preuves vont avoir des preuves vraiment appuyés, mais dans certains cas, c'est utilisé. Mais, à long terme, le régime cétogène peut être délétère. Puisque, vu qu'il n'y a pas de stimulation du pancréas, le corps va se dire « je n'ai pas besoin de ces cellules pancréatiques. » Vu qu'elles ne synthétisent pas, elles ne sont pas stimulées. Donc, ça peut conduire à une diminution du nombre de cellules bêta-pancréatiques. Et ça, ça a un effet parce que si on utilise un régime cétogène sur plusieurs mois, par exemple, après on revient à une inondation normale, là, on a un souci parce qu'on n'a plus de cellules bêta pour sécréter de l'insuline, normalement. Donc, on se retrouve avec une sorte de diabète et des pics de l'hyperglycés. Et aussi, il faut savoir que la cétose nutritionnelle ou pathologique, la cétose nutritionnelle est un état de réponse à un manque de glucose. Il ne doit pas être considéré comme un état physiologique. Parce que ceux qui sont adeptes du régime paléo, ils ne consomment pas de sources de glucides, c'est que des protéines et des lipides. Et donc, leur argument, c'est que l'individu chasseur-cueilleur, il y a des siècles de cela, ne vivait que surtout de, donc voilà, très peu de glucides. Et c'est surtout les lipides et la viande, etc. Et par contre, durant plusieurs siècles, avec l'agriculture et tout, le corps aussi, c'est adapté à ce rythme de vie. Et donc, on ne peut pas, nous, au 21e siècle, comparer notre organisme et sa manière de réagir à un homme préhistorique. Donc, on ne peut pas prendre la cétose nutritionnelle comme un état physiologique. C'est un état de réponse à un manque de glucose. Donc, voilà, la différence entre les deux. Et aussi, justement, en cas de régime pétogène prolongé, où ça devient un rythme de vie sur plusieurs années, ça peut conduire à une théâtre dépensée. Donc, au final, un régime pétogène peut être bénéfique, mais vraiment à court terme, lorsqu'il s'agit juste de permettre à un diabétique de commencer à rééquilibrer son diabète, on parle du diabète, ou aussi pour une perte de poids sur quelques semaines, et puis on revient à la normale avec un régime équilibré. Ne considérer le régime pétogène à long terme que pour les traitements de pathologies chroniques, comme, par exemple, les médecines réprataires au traitement et les déficits en vie. Voilà. Ça, c'est pour le régime pétogène. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est une alternance de période de jeûne avec une période d'alimentation agribile, c'est-à-dire à volonté. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de régime particulier. Bon, ça, c'est un cas normal. Mais chez les diabétiques, on va leur dire de ne pas consommer des aliments à index glycémique élevés, etc. Mais parfois, on propose le jeûne intermittent, bon, non seulement pour faire du poids le plus souvent, mais chez les diabétiques pour, par exemple, améliorer leur glycémie, leur résistance à l'insuline, etc. Donc, le jeûne intermittent, c'est trois types de jeûne. Vous avez le jeûne alternatif, qui consiste en 24 heures de jeûne puis 24 heures d'alimentation. Le jeûne modifié, deux jours de jeûne, donc 48 heures sans manger, enfin, non, avec des toutes petites périodes et cinq jours où l'individu mange normalement. Et vous avez le jeûne limité, qui un peu correspond au jeûne de ramadan environ pendant l'été, où on s'autorise sur 24 heures, on s'autorise 6 à 8 heures de période d'alimentation et le reste, donc 16 heures d'alimentation sans 16 heures, donc sur les 24 heures où on doit jeûner. Il faut savoir que la différence entre le jeûne, ce jeûne-là, le jeûne médical et le jeûne du ramadan, c'est que durant ces jeûnes-là, l'apport calorique est interdit. Par contre, la personne peut boire de l'eau, boire des cisanes sans sucre, du café sans sucre, du décent sucre, etc. Les liquides sont permis dans ces types de jeûnes. Chez le diabétique, maintenant. Chez le diabétique, ce jeûne, lorsqu'il est pratiqué, il doit être étroitement surveillé pour éviter surtout la majeure complication du jeûne, c'est l'hypoglycémie. Maintenant, bien sûr, le jeûne de 24 heures, l'alternative et le modifié sont, bien sûr, interdits chez les diabétiques, puisqu'ils n'arrivent pas à réduire leur glycémie. Pour le jeûne limité, il doit être étroitement surveillé, tout comme le jeûne du ramadan. Et il peut être déconseillé, voire interdit, même le jeûne limité pour ceux qui sont insulino-nécessitants. Ça devient comme un diabétique de type 1, insulino-nécessitant, donc vraiment impossible pour lui de réguler sans apport en insuline et donc apport alimentaire à côté, à chaque injection, etc. Donc, on peut vraiment déconseiller, voire interdire à ces diabétiques-là de pratiquer ce genre de jeûne. Et s'il est mal respecté, il peut conduire à des conséquences délétères. Donc, quand on a des hypoglycémies vraiment très sévères et tout, d'où le fait que ça doit être étroitement surveillé lorsque ce jeûne doit être conduit. Alors, mais il a des bénéfices. Donc, lorsqu'il est conduit, surtout, par exemple, on ne va pas parler chez le diabétique ou vraiment diabétique, mais lorsqu'on a quelqu'un qui a un pré-diabète, donc insulino-résistant, on peut lui suggérer ce régime, le jeûne limité, alternatif. Le limité, il est plus facile à respecter et il peut conduire à une perte de poids et à une amélioration donc de l'insulino-resensibilité chez ces personnes-là. Et par contre, chez le diabétique ou chez tout malade chronique, le jeûne a des effets secondaires. Et ces effets secondaires sont exacerbés chez le diabétique et chez le malade chronique d'autres maladies. Par exemple, la personne peut avoir des nausées, des migraines, des insomnies, des symptômes, de la fatigue plus, c'est-à-dire de la fatigue excessive, plus que chez une personne qui jeûne et qui n'a pas de maladies chroniques. Et il faut mettre un point sur une interdiction formelle de ce type d'alimentation, donc de ce type de rythme alimentaire chez la femme enceinte, allaitante, les enfants bas âge et personnes âgées et les immunodéficients et transplantés. Je profite ici pour ouvrir une parenthèse sur les régimes, vu qu'on parle de diabète et donc de diminution surtout de sucre, les régimes qui n'apportent pas beaucoup de sucre sont interdits chez les femmes allaitantes. Pourquoi ? Parce que, en fait, la femme, elle a besoin, lorsqu'elle a lait, elle a besoin de, pour la production de lait de toute une journée, elle a besoin d'environ 60 grammes de sucre minimum que pour le lait, pas pour le métabolisme, donc les cellules, pour la production, etc. Non. Le lait lui-même contient environ 60 grammes de sucre, le lait produit par jour, par la femme. Et donc, si la femme n'a pas cet apport en sucre, son organisme ne peut pas, ne peut difficilement gérer ce manque-là. Et donc, c'est pour ça qu'on déconseille aux femmes allaitantes qui veulent perdre du poids de faire un régime. Techniquement, elles peuvent faire un régime, mais ce n'est pas les régimes qui sont faits. C'est-à-dire, voilà, vous, en tant que, vous, en tant que, donc, travaillant dans la nutrition, vous pouvez accompagner une femme allaitante à perdre du poids, en régulant son apport en sucre, mais pas en diminuant son apport en sucre. Jamais. Voilà. Chez la femme enceinte, ça va de soi. Les enfants en bas âge, parce qu'ils sont en pleine croissance, il ne faut pas leur perturber leur métabolisme. Et les personnes âgées, elles peuvent donc avoir des conséquences lorsque le jeûne est conduit chez elles. Et chez une modification, ils les transportent. Donc là, je reviens au sujet du jeûne. Maintenant, on va parler à la fin du jeûne, c'est-à-dire du jeûne de ramadan et par rapport au diabète. En fait, il a été constaté, en fait, le fait de jeûner ou non chez un diabétique est à déterminer par le médecin créateur. Donc, c'est le médecin qui autorise ou non le jeûne du ramadan. Par contre, cela a été remarqué qu'après le mois du ramadan, que ce soit donc les jeûneurs ou les non-jeûneurs, c'est-à-dire les diabétiques qui font le ramadan ou qui ne le font pas, les deux ont une augmentation de l'hémoglobine glycée. Et l'hémoglobine glycée, elle montre à quel point la glycémie a été régulée durant les trois derniers mois. Pour le mois de ramadan, on va parler d'amour. Donc, ça, ça veut dire que les jeûneurs et les non-jeûneurs, tous les deux, ont eu des pics de glycémie. Et ça, ça peut être dû au fait qu'il y a une inversion du rythme de vie. L'individu commence à avoir une consommation nocturne plutôt que d'hémoglobine, qu'il soit jeûneur ou non-jeûneur. Parce que même si le diabétique ne jeûne pas, il ne va pas s'alimenter correctement comme d'habitude. Il va juste faire des petites collations durant la journée pour partager le repas familial avec tous les membres de la famille au moment du sport. Et donc, le fait de partager ces repas familiaux et traditionnels la plupart du temps, ces repas sont souvent mal adaptés au diabétique. Et donc, ça peut conduire à des pics d'hyperglycémie chez ces diabétiques-là, qu'ils soient jeûneurs ou non-jeûneurs. Et ce qu'il faut faire pour ces personnes-là, toujours qu'ils soient jeûneurs ou non-jeûneurs, c'est de renforcer l'éducation thérapeutique pour un meilleur respect des recommandations. Et ça passe par des conseils, par leur montrer à quel point ces aliments traditionnels et tout sont super détenuants. Et pour un peu les dissuadir de les consommer ou bien même consommer en toute petite quantité. On peut même dans l'éducation thérapeutique de ce patient inclure les membres de la famille pour mieux sensibiliser l'entourage, pour que même la préparation, je ne sais pas, pour que soit il y ait une légère modification dans la préparation des plats ou qu'il n'y ait pas une... c'est-à-dire qu'on va un peu dissuader la personne de manger et tout. Donc, lorsque l'entourage est mieux sensibilisé, on peut mieux faire respecter les recommandations chez le patient. Voilà. Ça, c'est pour le côté théorique. On a vu globalement le diabète sa prise en charge, les différents types de régimes, on va dire, sur le diabète. Maintenant, on va attaquer les cas cliniques. On a deux cas cliniques à avoir. Donc, le premier cas... Pardon. Le premier cas, donc, c'est un homme qui a âgé de 47 ans. Il mesure 1m80, pèse 84 kg, tour de taille 110 cm. Il consulte, donc il vient vers vous, pour une perte de poids. Et il vous ramène un bilan. Son bilan, donc, indique une glycémie âgée de 1,2 g par litre, polystérole 2,2 g par litre et des triglycérides à 1,34 g par litre. Voilà. Première question. Qu'est-ce qu'on pense de ces données et que demander au patient pour confirmer notre hypothèse ? Deuxième question. Quels sont les objectifs à atteindre avec un régime chez ce patient ? Et troisièmement, quelles sont les recommandations et données à ce patient ? Donc, je retourne à la première question. Qu'est-ce que vous pensez des données qu'on vous a données pour cette âme ? Voilà. C'est une personne obèse, donc on va calculer son IMT. On va trouver que son IMT est élevée. D'accord. Ensuite, personne obèse, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une glycémie âgée et élevée, donc supérieure à 1,5 g. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Par rapport au cholestérol. Il n'y a pas une hypertriglycéridémie parce que la limite des triglycérides, elle est à 1,5 g par litre. Par contre, le cholestérol, il est limité à 2 g par litre. Donc, on a une hypercholestérolémie et donc une hyperglycémie âgée. Vous avez aussi le tour de taille qui est supérieur à 102 centimètres et qui suggère un syndrome métabolique. Qu'est-ce qu'on peut demander aux patients pour confirmer ? En fait, là, à 1,12 g à jeun, on peut suspecter un diabète. On peut dire que c'est un insulineur résistant, on peut suspecter le diabète. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus ? Même aussi pour son... On prend le tour de hanche pour, par exemple, voir le ratio en rapport taille-hanche. Peut-être, mais on peut juste, par rapport à 110 centimètres, on peut déduire qu'il a une adiposité massive au niveau du cercle. Donc, les recommandations disent que c'est pas plus de 102 centimètres chez l'homme. Là, il dépasse le 102 centimètres comme tour de taille. Et donc, on sait que c'est pas bien. L'activité physique, c'est pas à cette question. C'est pas tout de suite. C'est que recommandé. C'est pour la troisième question. Alors, on peut lui demander de suivre sa clinique féminine pendant quelques jours, pour, peut-être, mais plutôt, l'orienter vers une consultation. Prendre une glycémie post-prandiale, pourquoi pas ? C'est-à-dire vérifier ces cas-là, mais plutôt, pour être sûr, on va l'orienter vers un diabétologue, donc vers un médecin spécialiste, et il va faire un test HGPO, c'est-à-dire une signe provoquée par voie orale, pour être fixé, est-ce que c'est un diabétique ou c'est juste un insulino-résultant. Auquel cas, bon, on va donner des recommandations selon l'un ou l'autre des résultats. Par contre, devant un sujet avec un IMC, des tours de taille, des hyperglycérolinies, hyperglycéies âgées, comme on peut suspecter, pas suspecter, mais déduire le syndrome métabolique, on va lui, on va aussi lui demander une prise de sa pression artérielle pour essayer de dépister une éventuelle hypertension artérielle, et agir en voie orale, par conséquence, s'il a une hypertension artérielle. Donc là, son IMC, il est de 29,32, il frôle l'obésité, donc il a un surpoids, tour de taille supérieure à 102 cm, glycémie âgée supérieure à 1,10, c'est un syndrome métabolique. C'est clair. Les trois suffisent à dire que c'est un syndrome métabolique. J'ai oublié de mettre que son cholestérol est élevé, donc on a une dyslipidémie, donc facteur en plus pour le syndrome métabolique, et cette personne est potentiellement diabète. Donc, on va lui demander une HGPO et on va l'orienter vers un diabétologue, puisque la HGPO donne vraiment des résultats qui suggèrent un diabète, et on va faire une prise de tension pour un dépistage d'une éventuelle hypertension artérielle. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, quels sont les objectifs à atteindre avec un régime chez ce patient ? Donc, chez ce patient-là, il vient pour perdre du poids, mais nous, quand on va lui donner un régime, on va viser quel objectif ? En plus de la faire de poids, bien sûr. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on va faire, parce que vous avez dit un questionnaire. Le questionnaire, non. Le questionnaire, c'est comment on va procéder. Là, je demande quels sont les objectifs. C'est-à-dire, une fois qu'on lui donne le régime, le résultat qu'on cherche à obtenir, c'est quoi ? C'est une perte de poids. Et aussi, normaliser la glycémie, oui. Donc, vous dites normaliser la glycémie, normaliser sa glycémie, donc descendre dans sa cholestérolémie. Et s'il a une hypertension artérielle, on va l'aider à gérer cette hypertension artérielle. Donc ça, c'est les objectifs à atteindre avec un régime. On a la perte de poids qui est l'objet de la consultation. Il y a un camarade qui dit éviter les complications. Oui, vu que cette personne est atteinte de syndrome métabolique, on va viser une perte de poids, une régulation de la glycémie, de la cholestérolémie et éventuellement de l'hypertension artérielle pour éviter les complications métaboliques et cardiovasculaires par la suite. Donc, perte de poids, réduction de l'intolérance aux glucoses, réduction de l'hypercholestérolémie, gestion de la FCA-CLA. Une personne a dit réduction de l'apport en sodium, donc ça va être la réponse à la troisième question. Qu'est-ce qu'on va recommander chez ce patient ? Donc, il y a déjà une qui a répondu. S'il y a une hypertension artérielle, donc on va diminuer l'apport en sodium. Puis encore, qu'est-ce qu'on va lui recommander pour son régime ? C'est-à-dire, de quoi on va tenir compte pour établir le régime alimentaire ? Apport en glucides faibles, à un index glycémique faible, pratiquer une activité physique, régime hypocalorique, oui. Régime hypocalorique, donc pour la perte de poids. Alors, vous dites un index glycémique bas pour réguler l'intolérance aux glucoses. Par rapport à la cholestérolémie. Diminuer les acides gras trans. Alors, les acides gras trans, comme je le disais ce matin pour les L3, les acides gras trans, en fait, ils ne peuvent pas être métabolisés par l'organisme. Mais, dans le cadre d'une alimentation équilibrée et normale, les acides gras trans, c'est un apport faible pour causer des dégâts. Donc, au final, on n'est pas obligé de traquer la moindre source d'acides gras trans et l'éviter parce que ça va conduire à des complications. C'est une découverte récente qui a mis en évidence le fait que l'alimentation n'est quand même pas extrêmement riche en acides gras trans pour qu'on arrive vraiment à des dégâts juste par un apport alimentaire d'acides gras trans. Après, ça devient de la pub pour les acides gras trans. Alors, je reviens à vos propositions. Diminution de l'apport en acides gras saturés. Hydratation, oui, hydratation, donc 2 litres d'eau par jour, sans sodium ou faible en sodium. Donc, si c'est une personne qui prend de l'eau minérale, on va lui demander de voir des zones minérales qui sont faibles en sodium et où est-ce qu'il y a de l'apport en sodium par l'alimentation. Donc, régime hypercalorique avec aliments à index glycémique bas, graisse, donc apport en gras, surtout acides gras polyunsaturés, plus limitation de la graisse animale, qui est une graisse saturée, très longue chaîne, donc à effet athérogène, etc. Inclure des sources de fibres dans chaque repas, puisque les fibres vont diminuer l'absorption. Donc, elles vont contribuer à diminuer la vitesse d'absorption des glucides, ou même des lipides, et donc diminuer l'index glycémique global dans le repas. Limitation de l'apport du sel avec ou sans HTA, parce que même s'il n'a pas une hypertension artérielle, quand même, il est prédisposé à faire de l'hypertension artérielle, donc on va limiter l'ajout de sel et limitation de l'alimentation industrialisée, que ce soit pour son apport en glucides, cachés entre guillemets, ou en sodium. Donc, j'ai dit à la fois passée, l'apport en sodium, c'est surtout pour les aditifs, les glutamates de sodium, etc. Le sodium est utilisé pour les aditifs alimentaires, et le sucre est présent, bien sûr, partout, même pour des aliments qui sont au goût salé, mais lors de leur préparation, on rajoute toujours du shéros, du glucose fructose pour le goût. Donc, ça c'est pour le cas numéro 1. Maintenant, je passe au deuxième cas, numéro 2. Alors, le cas numéro 2, c'est un homme qui a 69 ans et qui vient avec une présente obésité androïde. Son IMC est de 33 fêtes, donc c'est un obès, et il se plaint d'être rapidement essoufflé. Dès qu'il monte quelques escaliers, il est essoufflé, dès qu'il marche un peu, il est essoufflé. Sa glyphémie dans la consultation, c'est-à-dire au cours de consultation, est de 1,88 g par litre. C'est une glyphémie en consultation. La pression artérielle en consultation est de 145,98 mètres, et le bilan qu'il vous a apporté donne 1,52 g par litre de phaglyphémie à jeun, cholestérol à 1,18, de glycérides à 1,85, et son hémoglobine à 1. Première question, que conclure et que doit-on recommander dans un premier temps chez ce patient ? Bon, deuxièmement, je ne vais pas le lire, non, je vais le lire parce que vous allez le lire au lieu de répondre. Six mois plus tard, la personne est traitée par Metformin en réponse à la première question. Glycémie en consultation est de 1,7 et son hémoglobine indiquée à 7,2. Cette personne travaille dans l'événementiel, elle vous avoue ne pas pouvoir se retenir lorsqu'il est dans l'organisation d'événements où il y a des collations, des gâteaux, des post-capit, etc. Et donc, il ne se retient pas, il va, il mange. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir proposer à ce patient pour mieux contrôler son hémoglobine ? Alors, première question. Que conclure sur l'état du patient ? Eh bien, suspecté et un diabète. Oui. Il présente une hypertension et un diabète. Hypertendu, personne obèse. Oui. Donc, c'est une personne potentiellement diabétique. Diabétique, parce que sa glycémie à jeun est quand même supérieure à 1,26 g par litre. Il présente une hypertriglycémie d'hémie, donc supérieure à 1,5 g par litre. Que pensez-vous de son hémoglobine ? Syndrome métabolique. Oui. L'hémoglobine basse, elle est à 11, alors que l'hémoglobine, normalement, elle est à minimum 12 chez la femme et je crois 13 chez l'homme. Donc, on peut dire qu'il a une anémie, on peut dire une anémie, 15. Et diabétique, 2 types. Donc, EMC supérieur à 25, glycémie à jeun supérieur à 1,26 g, triglycérides supérieures à 1,5 g, hypertension artérielle, syndrome métabolique avec diabète de type 2. C'est-à-dire qu'il y a plus de 3 facteurs sur 5 pour le diabète de type 2, pour le syndrome métabolique. Et sa glycémie supérieure à 1,26 g par litre à jeun suggère un diabète de type 2. Qu'est-ce qu'on recommande dans un premier temps ? Bon, on rajoute l'hémoglobine inférieure à 12, une légère anémie quarantaine. Donc, on l'oriente vers un diabétologue et on lui prescrit dans un premier temps un régime hypercalorique pour la perte de poids, mais aussi, mais aussi, qu'est-ce qu'on lui donne comme régime à cette personne ? Activité physique, vous voyez. Régime hypolipide. On va diminuer plutôt les glucides. Apport en viande pour l'hémoglobine, pour l'antrénie. Alors, pour la personne qui a dit hyponatrénie, l'hyponatrénie, c'est une baisse du sodium sanguin. C'est ce qu'on appelle hyponatrénie. Donc, je pense que ce que vous voulez dire, c'est un régime hyposodé, c'est-à-dire limité en sodium. Donc, il faut faire la différence entre hyposodé et hyponatrénie, qu'il y ait une diminution du sodium dans le sang. Diminution des hydrates de carbone, et non des hydrocarbures. On ne dit pas hydrocarbone. Sauf si c'est une faute de frappe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez du téléphone, ça peut être une faute de frappe. Les hydrocarbures, c'est autre chose. Limiter l'apport en sodium. Limitation, donc, des aliments à index glycémique bas. Vous avez dit que l'insulinothérapie, ce n'est pas à nous de décider, c'est au médecin. Donc, celle qui a dit hyponatrénie, je pense qu'elle voulait dire un régime hyposodé, donc par rapport à l'hypertension artérielle. L'apport en viande, donc, pour l'hémoglobine. Et un régime hypolipidique, pas forcément. On va surtout diminuer les glucides. C'est eux qui sont hypogènes. Donc, on ne va pas diminuer les lipides, mais on va jouer sur la qualité des lipides. Et bien sûr, l'activité physique. Voilà. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai tout écrit ? Donc, alimentation à index glycémique bas, avec limitation en sodium. Apport en graisse essentiellement végétal insaturé, parce qu'on a besoin de graisse quand même, surtout les insaturés. Apport riche en fibres à tous les repas pour diminuer l'index glycémique global des repas. Et enrichissement en vitamines C et en fer de l'alimentation. C'est-à-dire, prendre des agrumes de la viande pour l'hémoglobine et des sources en fer dans l'alimentation. Du magnésium. Du magnésium, B12, B9, oméga 3. Donc, c'est pour les acides gras insaturés. Vitamine C, vous avez dit, pour booster l'absorption du verre. Oui, donc c'est essentiellement des agrumes. Du persil, par exemple. Persil frais, bien sûr. Il n'y a pas de vitamines. Il n'y a pas de vitamines. C'est si on laisse le persil plusieurs jours dans le vie, jusqu'à ce qu'il fasse. Voilà. Maintenant, donc, ce patient vous revient six mois plus tard. Bien sûr, grâce à votre régime, il a perdu un peu de poids, pas beaucoup, parce qu'on voit à la fin pourquoi. Et il vous dit, il a été chez son diabétologue, il est traité par Metformin, il a eu une glycémie de 1,5 en consultation, mais son hémoglobine glycée allait à 7,2%. La limite de... C'est-à-dire, pour un diabétique, on essaye d'avoir une hémoglobine glycée qui ne va pas au-delà de 6,5%. Et, bon, cette personne, donc, j'ai mis un travail dans l'événementiel, donc, dans toutes les organisations d'événements, de conférences et tout, et donc, lorsqu'il y a des collations, des pots de café, des petits gâteaux, des petits... les salés, etc., il ne peut pas s'empêcher, donc, de grignoter et de manger ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ce patient pour mieux contrôler son diabète, sur l'événementiel ? On peut lui demander de... On peut lui demander de changer de métier, mais... Ce n'est pas évident. On ne va pas demander à une personne de changer son métier. Bon, se demander comme une à proposer de... de faire ce qu'on appelle un aménagement du poste. Donc, on ne va pas lui demander de changer de travail. Donc, j'ouvre, attendez, je vais pour voir vos messages. Alors... Changer de travail, bon ? Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau dans le contexte, donc coupe, au moment où il est en face de cette collation, de cette tentative de prendre... n'est pas tant d'actualité. Je perds les mots. Alors, boire beaucoup d'eau lorsqu'il a envie de manger. Voilà. Ça a un effet coupe. Aménagement de poste, c'est-à-dire s'il peut avoir un poste où il est loin de la nourriture. Possible. Bon. On va essayer, si on peut faire ça. Association de sucre avec d'autres aliments, pourquoi pas, c'est-à-dire s'il prend quelque chose de sa collation, il va la prendre avec autre chose et manger des pommes. Sortir au moment de la pause. Bon. Vous parlez d'aménagement dans le travail. Mais supposons, supposons que cette personne ne peut pas sortir au moment de la pause. Elle ne peut pas aménager son poste de telle sorte à être... Supposons que c'est lui l'organisateur, c'est lui le responsable, donc c'est lui qui chapeaute tout, donc il doit être là au moment de la conférence, au moment de décoration, à tous les moments. Donc, il est en face de cette tentation pour s'alimenter, pour prendre cette collation-là. Donc, il y a une personne qui a dit le jeûne. Le jeûne, ça dépend des personnes. Est-ce qu'ils ont la force psychique de faire un jeûne qui n'est pas religieux ou non ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font, par exemple, le jeûne du ramadan juste parce qu'ils sont obligés religieusement à le faire. Sinon, ils sont incapables de jeûner parce qu'il n'y a pas cette foi, cette... Donc, cette chose... Ce quelque chose psychique qui les oblige à jeûner, ils ne jeûnent pas. Ils ne peuvent pas respecter le jeûne. Ramener avec lui des préparations maison. Alors, il y a une personne qui a dit ramener avec lui des préparations maison. On va rajouter à ça le fait de les consommer avant la collation. Donc, par exemple, pendant que la conférence se tient ou autre chose, avant de... Avant qu'il y ait la pause, il prend quelque chose à manger. Donc, il prend son repas ou sa collation avant la collation. Prendre du glucophage. Ah, le glucophage, ce n'est pas à nous de décider quand est-ce qu'il le prend. Faire des jus de légumes. Alors, au lieu de faire au lieu de faire des jus de légumes, il vaut mieux manger les légumes. Ça coûte mieux l'appétit. Parce que les fibres, ils sont très grandes. Enfin, très grandes. Voilà. Les fibres sont plus complètes, elles ne sont pas hachées. Donc, ça contribue plus à faire son effet coupé. Donc, globalement, si je résume, vous avez mangé des oléagineux. Les oléagineux, c'est un peu sensible parce que c'est très calorique. Donc, les manger, on peut manger 100 grammes de cacao, ça peut vous apporter 100 calories. Et 100 grammes de cacao, ça mange très facilement. Surtout pour quelqu'un qui aime ça. Donc, on va prendre les sources de fibres, des coupes sains. Donc, par exemple, des fruits à pectines comme une d'entre vous, des pommes, par exemple. On va faire du sport après chaque collation. Donc, faire de l'activité physique, oui, si c'est possible. Donc, si c'est possible, en général, quand il y a une collation, juste après, il y a soit reprise, soit clôture de l'événement. Donc, s'il peut, pendant ce moment-là, aller faire de la marse ou autre. Ça peut avoir un effet sur une meilleure utilisation du glucose qui est apporté juste après le post-prandial. On peut avoir, donc, lui demander de manger juste avant la collation. Donc, ses propres aliments qu'il a ramenés de chez lui. Comme ça, c'est mieux équilibré. Et on va également le sensibiliser sur à quel point les aliments qui sont servis sont hyperglycénions. parce que, bon, lorsqu'il s'agit de gâteaux et autres, ça va être soit assez sucré. Mais on doit le sensibiliser sur à quel point ces petits mini-hamburgers, ces petits manchons, ces petits salets, entre guillemets, peuvent être hyperglycénients parce qu'ils ont un index glycénique élevé. Et donc, le sensibiliser et lui donner plus de quoi faire les équivalences alimentaires pour qu'il sache quelle quantité il peut prendre lorsque vraiment, 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 il est tenté, il peut prendre juste un peu. Mais pas jusqu'à être rassagé qu'avec ses aliments. Voilà. Donc, je vais résumer tout ça sur la diapo. On va donc lui demander des repas ou des collations avant la pause café ou le repas qui est prévu dans l'événement. Ce repas doit être satiétogène, c'est-à-dire qu'il doit contenir des protéines, des légumes crus et des fruits riches en pexin, etc., riches en sucre. Apprendre les équivalences alimentaires pour éviter les grandes frustrations, c'est-à-dire que, bon, même si la porte tous les jours sont repas, etc., il peut être tenté parfois et ça peut donner de la frustration. Donc, on peut quand même lui permettre, donc, mieux lui apprendre les équivalences alimentaires et le sensibiliser pour quand même éviter les grandes frustrations et lui permettre de temps en temps de prendre un peu de cette collation ou de ce repas, etc. Et donc, voilà, le sensibiliser sur un effet hyperdicinien et devenu retrouvé dans son milieu de travail. Voilà, donc, ça, c'est pour le deuxième cas et la fin. C'est fini. Alors, il y aura... Je vais vous demander si vous avez des questions, etc. et vu qu'il y aura deux dimanches la semaine dans le présentiel, vu que les concours de doctorat ont été retardés, donc, vous avez un dimanche 28 où vous avez prévu un examen. Par contre, donc, dimanche prochain, je ne sais plus quel date, je ne sais plus, 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 le dernier cours, il sera annulé et donc, on fera une séance de révision ce dimanche, donc, ce sera, je crois, à 12h, où on va faire une séance de révision. Donc, préparez vos questions, ce que vous n'avez pas compris de tous les chapitres. j'ai posté ce matin le cours sur les dix épidémies et aussi, normalement, tout de suite, sur l'hyper-récénisme. Donc, vous voyez, si vous avez des questions ou autres, vous avez donc dimanche pour poser les questions pour faire une révision sur le module. Voilà, donc, sinon, si vous n'avez pas de questions pour le TV ou autre, je vous le dis. Dimanche, c'est en présentiel, oui. Dimanche, c'est le même emploi du temps que la première vague, donc, normalement, à 10h. 10h, 11h. 10h, 11h, puis la deuxième partie après. Je ne sais pas si on peut vous regrouper ou si vous avez trop nombreux, je ne sais pas. Je vais voir avec Mme Gouaref, parce que vous aurez également cours avec elle, si on va vous regrouper ou bien on va faire les deux vagues, donc, chaque groupe à son oeuvre. On vous tiendra au courant par les deux vagues et les deux. Voilà. Madame, oui. Pour l'application du TD, est-ce que vous pouvez nous indiquer les parties qu'on n'est pas obligé de faire, comme les bilans, par exemple ? Les bilans, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne sais pas. Le questionnaire, le questionnaire, par exemple, sur tout ce qui dit le niveau socio-économique, etc., vous ne faites que le questionnaire alimentaire, soit rappel des 24 heures, soit journée type, juste pour avoir une idée de l'apport calorique de la personne. Et même pour le calcul, vous n'êtes pas obligé de faire un calcul vraiment précis à laquelle on est pris. C'est juste pour avoir une idée et pour comparer avec son métabolisme de base, etc., enfin, pas son métabolisme de base, sa DEJ, est-ce qu'elle consomme à peu près un résumé équilibré ou bien il est hypercalorique ou bien hypocalorique par rapport à elle ? C'est-à-dire, je ne demande pas des calculs détaillés. C'est vraiment pour avoir... On ne fait pas le pourcentage des nutriments, par exemple, combien elle mange de glucides, combien elle devrait manger, etc. Vous pouvez le faire de manière approximative. C'est-à-dire, je ne vous demande pas des calculs trop précis. Vous faites juste que la personne, par exemple, mange tel repas, tel repas, mange globalement tel genre d'aliment, tel genre d'aliment. vous savez dans ces aliments-là, à partir des tables alimentaires, quels sont les pourcentages. Et donc, vous calculez à la fin ce qu'on va sur glucides, lipides, protéines, plus... Donc, on ne donne pas le détail des calculs, par exemple, chaque repas, combien il y a de calories, combien il y a de glucides, lipides, protéines pour chaque alimentaire ? Non, c'est un peu trop demandé. C'est un peu trop demandé et c'est un peu trop pris. Vous n'allez pas faire ça lorsque vous allez travailler. Le calcul précis, il se fait lorsque vous faites un régime, lorsque vous donnez un régime. Mais lorsque vous faites le questionnaire, c'est plus pour avoir une idée. Ce n'est pas pour calculer précisément combien de calories il mange le petit déjeuner, combien ceci, combien cela. Vous faites un calcul global sur la journée et après, vous pouvez... Les calories consommées durant toute la journée on est directement, mais pas le détail. Pas le détail. Vous pouvez vous-même, quand vous voyez juste la répartition du repas, vous pouvez déduire est-ce qu'il consomme trop de calories, par exemple, au petit déjeuner ou bien trop le soir, etc. Ça, vous pouvez le faire sous forme de déduction. Il n'y a pas besoin de faire des calculs poussés pour ça. Parce qu'au final, on n'en aura pas vraiment besoin. C'est pour avoir une idée, pour conclure est-ce que cette personne s'alimente correctement ou pas ? C'est tout. Après, pour donner le régime, ce que je ne vous ai pas demandé, je ne vous ai pas demandé de donner un régime, mais lorsque vous venez à vous donner un régime, c'est là où, oui, vous devez faire des calculs précis sur lipides, glucides, lipides, protéines, sur la répartition calorique sur toute la journée, etc. Sur le petit déjeuner, déjeuner, collation, voilà. Voilà. Très bien, merci madame. De rien. Et les conseils et les recommandations ? Les conseils et les recommandations ? Dans le devoir maison ? Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Parce que je n'ai pas entendu le début de votre phrase. On ne fait pas le calcul dans le devoir. Non, vous ne faites pas le calcul détaillé. Ah, même pour les conseils et recommandations, je ne vous demande pas de faire un régime détaillé. Les conseils, par exemple, une personne qui est obèse, on va lui demander de diminuer son apport calorique. On va lui demander de diminuer l'apport en acides de rapaturis. Chaque personne, selon son cas, vous êtes en face d'une personne hyper tendue, vous dites qu'il faut diminuer son apport en sel, en sodium. c'est-à-dire, vous faites comme ce qu'on fait dans les TDF. Vous donnez des recommandations globales selon la personne que vous avez questionnée. Voilà. Merci, madame. De rien. Donc, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis bonne journée et à dimanche. Et bon week-end. ... ... ... Merci.